Demain, le nouveau Front populaire pourra compter sur la CGT pour faire pression sur l'Assemblée. Oui, le syndicat a levé hier ses préavis de grève, mais il ne désarme pas. Plusieurs rassemblements sont prévus demain à Lyon, à Pontivy, Béziers, Cherbourg et d'autres villes de France. Le syndicat n'en démord pas, Barthélémy Philippe. Il veut voir la gauche au pouvoir. La CGT a pris fête et cause pour la formation d'un gouvernement nouveau Front populaire. Sophie Binet menace de mettre l'Assemblée sous surveillance. Message reçu par plusieurs fédérations comme le rail ou l'énergie qui appellent à manifester devant l'Assemblée et les préfectures. Élu député LFI de l'Essonne, Béranger Cernon a rendu sa casquette de responsable syndical à la CGT Cheminot, mais il espère une forte mobilisation. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Il est normal d'avoir un Premier ministre de cette formation-là. Les salariés, les ouvriers sont dans l'attente de quelque chose que le nouveau Front populaire pourrait leur offrir et donc il est normal de se mobiliser. Le syndicat reste ouvert à d'autres actions et pourquoi pas une grève, explique Fabrice Coudour, secrétaire général de la Fédération Énergie. S'il faut le faire, on le fera pour monter le ton face au déni du président. À ce stade, on appelle à rejoindre la mobilisation pour que le vote soit entendu. Mais l'alliance de gauche pourrait se heurter à un obstacle de taille. Le président Macron qui semble miser sur la formation d'une autre majorité pour éviter la cohabitation avec le NFP. Barthélémy Philippe du service Économie d'Europe.